Il m'a dit, quand je te vois, tu me rappelles moi. Tu me rappelles moi, comment j'étais. Il m'a appelé quand j'étais en Sicile, lors de la mort de maman blanche. Il m'a appelé au téléphone. J'étais à genoux pendant qu'il me parlait. Il m'a dit, va, prêche ta parole. Reste dans ta particularité. Au plein des miracles, agis. Que Dieu bénisse cet homme. Papa Manandou Karambiri. Il a présenté les excuses. Mais je ne m'excuserai pas pour la puissance qui descend. Je suis désolé. Si quelqu'un croyait qu'après mon pardon, j'allais plus libérer la puissance. Vous vous êtes trompé. Au contraire, je suis revenu dans les sens que Dieu m'avait dit. Quand il m'a appelé. La démonstration de la puissance. Des signes, des prodiges et des miracles. Même seul, je n'arrêterai pas ce que je fais. Des malades doivent être guéris. Des hommes doivent être sauvés. Le ministère de puissance va t'imposer une vie de jeûne et prière. Seul avec le Saint-Esprit. La empreinte et le chemin de la solitude. Le monde de la puissance. Il est écrit que le monde n'était pas digne de ces hommes-là. Hébreu chapitre 11. Il y a des hommes qui ont opéré, qui ont résisté les morts par leur foi. Qui ont conquis des rois. Qui ont fait des choses, des exploits. On dit même la terre n'était pas digne de ces hommes-là. Je crois qu'Enoch, Dieu l'a pris parce que la terre n'était pas digne d'avoir un homme comme lui sur la terre. Enoch. Mais cette voie, c'est la voie de la solitude. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Tout celui qui a opéré dans la puissance, il peut vivre en société. Mais il a une vie de solitude. Il peut être marié. Mais il a une voie de solitude. Il peut être père des enfants. Mais il a une voie de solitude. Parce que le prix que lui, il a payé, les autres ne le paieront pas. La voie de la puissance, c'est la voie. Tu comprendras des choses comme les autres ne comprennent pas. Tu sentiras des choses que les autres ne sentent pas. Des fois, je finis le culte ici. Comme c'est quelques dimanches. J'entre au bureau, je dors. Ça me prend comme ça. Je finis le culte, je dors. 45 minutes, 30 minutes. Des fois, je suis là, je ne vois personne. Ni ma femme, ni quelqu'un. Personne. Des fois, tu finis le culte, tu es fâché. Tu ne sais pas pourquoi. Papa, la puissance. L'humain ne peut pas porter le divin. Quand quelqu'un peut dire, les appareils sont réparés. Et il y a 100 appareils dans le monde qui sont réparés. Tu connais la dose de puissance que j'ai dégagée. Et cette puissance ne vient pas d'en haut. Ça vient de l'homme que tu utilises. Donc, je porte de la puissance sur moi. Des fois, tu es malade. Des fois, tu as mal ici. Tu as mal là-bas. Ce n'est pas le corps qui a mal. C'est le corps qui ne supporte pas le poids de l'énergie de Dieu. Nous, donc, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette puissance ne nous soit pas attribuée, mais qu'elle soit attribuée à Dieu. Frère, comment une puissance comme ça peut être dans un vase de terre? J'ai porté l'onction depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a rendu malade. Elle m'a rendu nerveux. Là où la puissance est, la mort est. Voilà pourquoi tous les hommes et les femmes qui vivent auprès des hommes de puissance, faites attention. Les hommes qui ont, Dieu a mis sur eux la puissance. Même si ce sont les vases d'argile à l'œil nu. Mais la puissance là peut tuer Ouzah. La puissance là peut anéantir quelqu'un. La voie de la puissance, c'est la voie de la solitude. Tu es avec moi, la puissance est égale à la solitude. Jésus savait comment être avec la foule, les disciples, les douze, les trois, Jean ou Pierre à côté. Mais il savait qu'il fallait laisser les gens et aller à côté. Pour prier son père, avec pleurs, crier supplication. Qui pouvait le délivrer. Tu es ton chemin vers la puissance qui guérit les malades, qui sauve les âmes, qui manifeste les œuvres inhabituelles de Dieu et qui délivre des vides. De la puissance du diable, tu connaîtras le grand prix à payer nommé la solitude. La puissance, la solitude de la puissance viendra de trois voies principales. Lorsque tu devras toi-même et de ton plein gré multiplier des temps de prière et des jeûnes de la solitude avec le Saint-Esprit. Le ministère de puissance va t'imposer une vie de jeûne et prière seul avec le Saint-Esprit. Lorsque tu seras incompris face aux accusations et aux incompréhensions de ce que Dieu fait avec toi, il y a des jours où tu vas te sentir seul. Parce que personne ne va te comprendre. Et même tes apôtres diront que tu es un fantôme. Parce que tant que tes propres collaborateurs ne t'ont pas confondu à un fantôme, tu n'as pas l'onction. Il faut que ton proche collaborateur dise, hé, tu utilises notre Père, mais vraiment pas ça. Parce que le vieux n'a pas touché quelque chose. Dis, amène bien. Je me rappelle, j'étais chez le pasteur Yves Castano, mon frère, ICC Razavid. J'étais découragé. On venait de finir l'action à Roméo Golf. Jérémy, il peut se rappeler. On avait mis une vidéo de moi, I'm gonna be red. J'avais un costume bleu et une cravate rouge. Je sors de la salle. Je prie pour des gens. Des gens lévite comme ça. Boum, les gens tombaient. Je fais comme ça. Je bouge comme ça. C'était spectaculé. Il y avait une puissance terrible ce jour-là. On a pris la vidéo, on a mis ça sur les pages des Congolais et des Quinois. On a dit, regardez, et dit, on a commencé à insulter les fétiches, les catchers, les fétiches. Et j'étais dépressif. J'étais chez le pasteur Yves Castano à l'époque. Il y a plusieurs années. Je dis, Seigneur, j'ai eu une bonne éducation de ma mère. Je peux aussi prêcher comme mes amis. Prêcher la répentance, la sanctification. Prêcher des choses que les autres font. Mais, il y a en moi quelque chose qu'il y a que tu as mis. Je ne peux pas rester calme. Je dois libérer ça. Je dois relâcher ça. Et ça produit des effets collatéraux. Je fais comment? J'ai voulu dire à Dieu, enlève-moi l'onction. Pasteur Daniel, c'est celui qui m'avait sauvé. Pasteur Daniel m'a appelé au téléphone. Je parlais avec lui. Il m'a dit, Papa, rappelle-toi, peut-être que tu ne sais pas, un homme qui s'appelait Mamadou Karambiri. Cet homme-là opéré dans la puissance. Et un jour, parce qu'il avait trop de persécutions au Burkina Faso, par les enseignements de Dieu, il a dit à Dieu, Seigneur, de retirer la puissance. Il ne voulait plus opérer dans la puissance. Dieu a dit, ok, d'accord, l'onction doctorale est venue et maintenant il enseigne beaucoup. Beaucoup de miracles. Le jour où j'ai appelé Mamadou Karambiri, il m'a parlé, Papa Mamadou, il m'a parlé. Il m'a dit, quand je te vois, tu me rappelles-moi. Tu me rappelles-moi, comment j'étais. Il m'a appelé quand j'étais en Sicile, lors de la mort de Mama Blanche. Il m'a appelé au téléphone. J'étais à genoux pendant qu'il me parlait. Il m'a dit, va, prêche ta parole, reste dans ta particularité, au plein des miracles, agis. Que Dieu bénisse cet homme, Papa Mamadou Karambiri. Frère, j'ai demandé à l'église pardon pour des choses dont je me trouvais rédévable de présenter les excuses. Mais je ne m'excuserai pas pour la puissance qui descend. Je suis désolé si quelqu'un croyait qu'après mon pardon, j'allais plus libérer la puissance. Vous vous êtes trompé. Au contraire, je suis revenu dans les choses. Ma copre, la lait, la Mando. Je suis revenu encore dans les choses que Dieu m'avait dit quand il m'a appelé. La démonstration de la puissance. Des signes, des prodiges et des miracles. Même seul, je n'arrêterai pas ce que je fais. Des malades doivent être guéris. Des sains doivent être sauvés. de la puissance. Mais que l'obtention, je, c'est une espèce. C'est une espèce. C'est une espèce. Sous-titrage ST' 501